... Nous terminons l'ordre du jour avec une délibération importante et je vous remercie de votre attention encore quelques minutes sur la mise en place du projet éducatif de territoire. Madame Voschère. Madame le maire, chers collègues, bonsoir à tous. Je sais qu'il est tard, je vais essayer d'être synthétique, mais quand même, je voudrais vous présenter la démarche. Ah, on ne m'entend pas bien, c'est mieux. Bien, donc, vous présentez le PEDT que j'ai déjà présenté il y a deux semaines en Assemblée Peignière. Aux représentants de l'éducation nationale, il y avait aussi nos partenaires institutionnels, les parents d'élèves, les associations, et nous avions invité des représentants de chaque groupe du conseil municipal. Alors, peut-être que l'horaire ne convenait pas, mais ils n'étaient pas présents. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave, je vous le présente ce soir. Alors, avant, je voulais vous donner des éléments de contexte, contexte local. Donc, vous le savez, Colomiers est la deuxième ville de la Haute-Garonne, la sixième de Midi-Pyrénées, avec plus de 35 000 habitants. Elle compte 25 établissements scolaires et près de 9 000 écoliers, collégiens et lycéens. Et elle connaît depuis les années 60 un développement urbain important qui est organisé autour de 10 quartiers et continue aujourd'hui à se développer. Et la particularité qu'on a déjà évoquée, de 30 % d'habitat social. Je voulais aussi vous donner des éléments de contexte national et réglementaire. Donc, en 2012, Vincent Payon, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, a lancé la refondation de l'École de la République et la réforme des rythmes scolaires. Donc, suivre les préconisations des scientifiques afin de mieux respecter les rythmes biologiques de l'enfant pour favoriser sa réussite. Donc, à Colomiers, on a décidé de repousser d'un an la mise en oeuvre de cette réforme pour prendre le temps de la concertation et puis réfléchir aussi sur notre projet éducatif de territoire. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas obligatoire. En effet, la réforme prévoit que les communes peuvent, si elles en font le choix et si elles s'en donnent les moyens, mettre en place un PEDT. Et c'est évidemment le choix que nous avons fait à Colomiers parce que, oui, à Colomiers, l'éducation est une priorité. Et j'en veux pour preuve le choix de Mme le maire de désigner deux adjoints, Mme Kluskar-Martinato à l'éducation et moi-même, EPEDT. Donc, le travail a été entamé par la précédente équipe et nous l'avons repris à bras le corps quand nous sommes arrivés aux manettes. Et je tiens à saluer d'ailleurs le travail de tous les services parce que c'est un travail qui a été transversal. Il n'a pas seulement été mené au sein du service éducation. Donc, j'entre maintenant un peu dans le vif du sujet. Deux orientations politiques ont présidé à l'élaboration de ce PEDT. Donc, être un citoyen et être en réussite parce que nous voulons faire émerger un PEDT qui soit ambitieux pour les enfants et les jeunes de Colomiers de 0 à 18 ans. Donc, nous nous sommes posés plusieurs questions. Quelles ambitions devons-nous avoir ? Quelle vision est la nôtre ? Quels engagements prenons-nous collectivement ? Et enfin, quelles organisations devons-nous mettre en place pour travailler efficacement ensemble ? Alors, les ambitions de notre PEDT s'inscrivent déjà dans la politique menée par la municipalité depuis plusieurs années, c'est-à-dire préserver la mixité urbaine et sociale et favoriser la cohésion sociale et citoyenne à Colomiers. Donc, le PEDT y contribuera. Et nous voulons placer l'enfant, le jeune, de 0 à 18 ans, au coeur de son territoire et créer les conditions de sa réussite. Et nous savons que pour créer les conditions de la réussite d'un enfant, il faut favoriser sa réussite en dehors des murs de l'école. Et nous considérons que tous les temps peuvent être éducatifs et que tous les domaines éducatifs sont importants. Et pour cela, nous voulons mettre en place un PEDT qui soit co-construit. Et donc, nous souhaitons donner un nouvel élan au dialogue entre les partenaires qui, parfois, avaient un peu pâti de l'accumulation de nouveaux dispositifs. Alors, quelle est notre vision ? Alors, on a travaillé sur les temps, sur la liaison entre ces temps et sur les espaces, les infrastructures dont nous disposons. C'est-à-dire, si je veux résumer, qu'on veut mettre en place les bonnes actions au bon endroit, au bon moment. Donc, par exemple, c'est les initiations sportives plutôt le soir et le midi, peut-être, privilégier des actions plus calmes. Notre vision tient aussi compte d'un environnement, c'est-à-dire qu'à Colomie, nous avons énormément d'instruments et de dispositifs que vous pouvez découvrir à l'écran. Donc, le PEDT n'est pas un dispositif supplémentaire. En fait, il s'agit d'orchestrer tous ces dispositifs, de les mettre en musique pour faire en sorte que chaque enfant de Colomie bénéficie d'une éducation favorisée et que les bonnes idées ne restent pas chacune dans leur coin, mais elles profitent à tout le monde. Donc, à partir de ça, nous sommes arrivés à une définition du PEDT que je vais vous lire. Le projet éducatif territorial de Colomie est une démarche co-construite, transversale, pragmatique et à évaluer avec tous les acteurs du territoire. Elle s'inscrit dans une politique éducative souhaitée nationalement et voulue localement pour assurer la continuité et la cohérence éducative des différents temps de vie des enfants et des jeunes. Donc, je vous ai présenté les ambitions, la vision. Maintenant, quels engagements ? Donc, nous avons décliné nos finalités politiques être citoyen et être en réussite en cinq axes stratégiques que vous découvrez. Donc, le premier, être acteur de la réussite éducative pour la réussite scolaire des enfants et des jeunes. Le second, favoriser l'éveil et la découverte de pratiques éducatives diversifiées et complémentaires. Le troisième, rendre les enfants et les jeunes auteurs à tous les instants de leur parcours éducatif. Le quatrième, faire des enfants et des jeunes des citoyens du vivre-ensemble. Et le dernier, promouvoir la communauté éducative de Colomiers, favorisant l'épanouissement des enfants et des jeunes. A partir de ces axes stratégiques, nous avons défini trois objectifs opérationnels. Une complémentarité des approches éducatives, une expérimentation de dispositifs et actions concertées, un accès pour tous et pour toutes aux dispositifs et actions pour un enfant et un jeune, auteurs de sa vie et de sa ville. Bon, voilà. Ça, c'était un peu la réflexion que nous avons menée. Alors, il fallait aussi mettre en place une organisation concrète pour faire vivre ce PEDT. Donc, nous avons réfléchi à l'organisation que vous découvrez sur les écrans. Donc, l'Assemblée peignière dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'est réunie il y a 15 jours. Donc, je vous ai dit la composition. Vous la découvrez ici de manière exhaustive. Donc, là, il s'agit plutôt de partager un peu nos réflexions avec nos partenaires qui sont, pour certains, pourvoyeurs de moyens. Ensuite, vous avez le comité stratégique. Donc, l'Assemblée peignière se réunira à peu près deux fois par an. Vous avez le comité stratégique qui est composé des adjoints au maire, l'inspecteur de circonscription, les principaux, les parents d'élèves, la CAF, d'autres partenaires institutionnels. Donc, là, il s'agira plutôt de valider le travail. Il se réunira une fois par trimestre. Et donc, on en arrive aux commissions de thématiques. Donc, ils vont être vraiment le cœur de ce PEDT où on va évaluer, proposer, réfléchir à de nouvelles actions. Et donc, là, on retrouve des élus, des parents d'élèves, les directeurs d'école, les principaux des collèges et proviseurs des lycées. Et puis, ensuite, vous avez, donc, le référent politique, moi-même, l'adjoint et un coordonnateur technique du côté des services. Voilà. Donc, voilà pour la démarche. Voilà pour l'organisation. Donc, les commissions de thématiques se déclinent sur les objectifs opérationnels. Et elles se réuniront, là aussi, deux fois par trimestre. Donc, ça, c'était pour la démarche. Bon, évidemment, on a réfléchi à des actions pour la rentrée en sachant que tout n'était pas à faire. La feuille n'est pas vierge à Colomiers. Comme vous pouvez le découvrir, on a recensé tout ce qui existait à Colomiers. Donc, oui, ça nous donne cette cartographie qui est très jolie, qui me plaît beaucoup. Et il fallait aussi tenir compte des nouveaux horaires qui, donc, résultent de la concertation dont je parlais tout à l'heure et que vous découvrez en face de vous. Je ne vous les redétaille pas. Donc, on a travaillé, évidemment, sur la notion de temps puisque c'est la réforme des rythmes scolaires. Donc, on a essayé d'aller dans l'esprit de la réforme, c'est-à-dire respecter les rythmes des enfants. Et donc, on a défini quatre temps. L'accueil du matin, la pause méridienne, le temps du soir et le temps du mercredi. Et donc, on a travaillé autour de ces temps sur des premières actions à mettre en œuvre à la rentrée. Donc, vous voyez là, pour l'accueil du matin, donc le matin, il s'agit de répondre à un besoin de garde, d'assurer la sécurité morale et physique des enfants. Mais on voulait apporter quand même une plus-value éducative. Donc, plusieurs fiches. Donc, on va essayer de personnaliser l'accueil en fonction de l'état dans lequel arrivent les enfants. On prévoit aussi une action autour du petit-déjeuner pour sensibiliser les enfants à c'est quoi un bon petit-déjeuner. Ensuite, on a prévu aussi des actions. Je ne vous fais pas le détail de toutes les actions parce qu'il est déjà tard. Donc, on a fait aussi des actions sur la pause méridienne. Là, qui est le temps de la restauration, du repos et aussi des APC. Donc là, on a travaillé autour du bien manger. Donc, il y aura des menus ludiques, des ateliers d'éveil au goût. On a travaillé autour du jeu et aussi des actions qui rejoignent l'agenda 21 autour du gaspillage, de la protection de l'environnement, etc. Le temps du soir. Alors, il y a une fiche d'action spécifique sur l'accompagnement à la scolarité avec l'aide aux devoirs qui existait déjà le CLAS. Donc, on aimerait re-réfléchir ces dispositifs pour qu'ils soient complémentaires. Voilà. Vous avez aussi le temps... D'autres actions qui se grefferont mais qui peuvent se greffer à tous les temps. Donc, le temps du mercredi. Donc, il y a deux choses. Le temps de fin de classe. Donc, on va proposer un accueil récréatif pour les parents qui travaillent. Donc, pour les enfants dont les parents travaillent de 11h10 à 12h30. Voilà. C'était une inquiétude assez forte des parents. Donc, nous assurerons la garderie de 11h10 à 12h30 pour les enfants dont les deux parents travaillent. Et puis, il y a un temps extrascolaire avec le centre de loisirs et puis les maisons citoyennes. Et donc, là aussi, on propose plusieurs actions que vous découvrez. Du théâtre. Une action plus liée au bien manger à nouveau. Je découvre ma ville. Ça, c'est une action intéressante. Il s'agit de faire découvrir aux enfants la ville de Colomiers. Donc, les structures municipales et en même temps de faire des activités sportives. Et donc, la découverte des métiers des filières autour de l'alimentation. Donc, ça, c'était une proposition du service de la restauration municipale très intéressante qu'on pourra éventuellement décliner autour d'autres métiers si jamais on voit que ça fonctionne. Et puis, enfin, dernier temps, c'est sur tous les temps, mais ce sera notamment pour les clubs sur tout le soir. Donc, proposer des parcours de découverte sur les loisirs éducatifs, les sports, la culture et encore une fois, on retrouve le bien manger. Et puis, une action autour de la lecture, autour du livre, pareil, qu'on peut retrouver sur tous les temps. Alors, vous avez un soutien de toutes ces actions-là qui sont plus sur les contenus. Voilà, plusieurs fiches supports parce qu'on considère que le projet éducatif de territoire, ce n'est pas juste un catalogue d'actions à proposer aux enfants, mais c'est aussi tout ce qu'on peut mettre en œuvre et qui est moins visible pour le bien-être des enfants. Donc, là, vous avez plusieurs actions. Donc, la mise en place d'une assemblée participative de la vie périscolaire qui comprendra les parents, les animateurs, travailler sur les temps de transition pour qu'il n'y ait pas de coupures, la communication entre l'Alaé et les enseignants, travailler sur la communication, les aménagements des espaces. Donc, tout ceci qui est un peu moins visible mais qui est tout aussi important. Voilà, alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais juste dire, pour terminer mon propos, qu'on veut lancer, donc, la mise en œuvre de ce PEDT dès la rentrée et que, donc, on programme dès fin septembre, début octobre, les premières réunions des commissions thématiques. Donc, on pourra déjà évaluer ces premières actions en proposer de nouvelles. Donc, on va commencer pas à pas à faire grandir ensemble ce PEDT. Merci. Merci, Madame Voucher. Merci pour ce travail. qui va s'enrichir, effectivement, comme vous l'avez signalé, au fil du temps et des retours d'expérience. Merci également à l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce projet. Donc, il convient d'approuver la démarche et de nous donner mandat pour mettre en œuvre la présente délibération et les éléments, donc, de ce PEDT. mais, bien sûr, je vous donne la parole, si vous le souhaitez, pour des observations, des commentaires, compléments d'informations. Monsieur Laurier. Oui, tout ça paraît un peu flou encore, mais on ne doute pas de la réalité concrète. il me semble aussi que les enseignants et certains parents aussi sont à la recherche de solutions, je dirais, éducatives, puisque l'activité d'enseignant, aujourd'hui, comporte une grande part de discipline et tout ce monde de découverte a l'air intéressant, mais il doit y avoir pouvoir des temps qui puissent être consacrés à, justement, à aider, à construire le vivre ensemble, notamment, à travers la discipline, ce qu'il ne me semble pas avoir vu dans cette présentation. On pourra en discuter dans les commissions thématiques, puisque l'idée, c'est de co-construire. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Il faudra nous inviter, comme ça, effectivement, on pourrait être présent en réunion et il faudra qu'on fasse partie de choses, comme ce n'est pas le cas. Alors, on vous avait invité à l'Assemblée plénière. Et vous n'étiez pas là. Donc, nous vérifierons si vous avez été invité ou pas à l'Assemblée plénière et si vous n'avez pas pu être présent, ce n'est pas bien grave, puisque d'autres se tiendront et d'autres moments de discussion. Et comme l'a dit Madame Voscher, l'idée, ce n'est pas d'arrêter un projet définitif aujourd'hui, mais c'est bel et bien de l'enrichir au fil du temps et de l'enrichir de façon collective, y compris avec l'ensemble des partenaires de ce process. Madame. Oui, merci. Permettez-moi de nous étonner que ce projet arrive en fin de conseil, alors que c'est particulièrement important et que ça a visiblement nécessité beaucoup de travail. Donc, je pense qu'on aurait pu y consacrer beaucoup plus de temps. Enfin, nous pensons qu'on aurait pu y consacrer beaucoup de temps. Nous avons le temps, madame. Voilà. Oui, mais enfin, je vois qu'il se fait tard. Donc, un petit peu comme monsieur Laurier, nous regrettons que la circulation des invitations à la plénière se soit faite de... Voilà, ça a été un petit peu compliqué, ça a été un petit peu tard et on n'a pas pu se libérer. Voilà. Donc, la même chose au niveau du partenariat, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. quelle va être la méthode pour que tous ces acteurs, y compris les enseignants qui n'apparaissent pas trop pour l'instant dans la liste, fassent partie de ce projet. Quelle va être la façon de vraiment travailler ensemble dans la durée, dans la confiance, dans l'efficacité ? Bon, là, pour l'instant, pour la rentrée, ça a l'air bouclé, mais nous espérons qu'on pourra avoir d'autres possibilités de partager. On s'est posé la question comment ont été identifiés les besoins en fonction des différents publics ? Comment ont été définis les besoins des différents publics que vous avez listés ? Avez-vous des éléments, par exemple, sur la montée ? Ça rejoint un petit peu ce que dit M. Laurier. Des phénomènes de violence, des phénomènes de harcèlement, des incivilités au sein des établissements scolaires ? Quelles seront les actions prioritaires dans ce domaine ? Elles ne sont pas trop évoquées pour l'instant, mais nous avons espoir que ça viendra. Quels seront les partenariats avec les acteurs associatifs qui travaillent depuis longtemps sur ces questions dans la commune ? Donc voilà, ça n'apparaît pas dans la stratégique. Donc vous indiquez que le plan éducatif rentre dans une phase opérationnelle et donc nous trouvons que c'est très très rapproché comme date. Et bon, je répète encore que les enseignants n'ont pas été... Alors, les enseignants sont dans les commissions thématiques, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le cœur du PEDT, c'est là où vont être proposées, évaluées les actions. Donc c'est là où on a mis les enseignants, n'allez pas les mettre à tous les étages parce qu'ils ont quand même d'autres choses à faire par ailleurs et donc ils seront sollicités au sein des commissions thématiques. Il y a un courrier qui est parti d'ailleurs pour leur donner une synthèse sur la démarche et je vais les rencontrer à la rentrée pour qu'on discute en amont des premières réunions de ce que je viens de vous présenter. Ensuite, il s'agit d'un lancement du PEDT. C'est le début, on est loin d'avoir terminé. L'idée, c'est de faire grandir, de co-construire ensemble ce PEDT. Donc nous avons travaillé sur une base de travail, sur des choses que nous pouvions mettre en œuvre à la rentrée et ensuite, à charge, à nous tous, de le faire grandir. C'est l'objectif. Donc je n'allais pas présenter quelque chose qui était déjà ficelé puisque le but, c'est qu'on le construise ensemble ce PEDT. Merci. En même temps, je rappelle qu'on ne part pas de rien tout de même puisque nous avons déjà effectivement une longue et riche expérience dans le domaine, davantage tournée vers l'animation périscolaire mais autour de laquelle, et on l'a vu tout à l'heure, le professionnalisme aussi de nos équipes a fait ses preuves avec des projets structurés, encadrés sur des thématiques très diverses. Il s'agit là aussi de reconsolider et de capitaliser toute cette expérience-là qui est riche de plusieurs années et riche aussi des ressources humaines de la collectivité qui se sont mobilisées pour certains depuis des années dans ce champ-là. Donc, ça aussi, ça nous a enrichi pour capitaliser et consolider et pour permettre sur cette base très solide quand même de pouvoir avoir des perspectives autour de nouvelles notions qui sont effectivement ces notions de co-éducation qui sont très fortement portées par la loi Vincent Péion mais qui supposent effectivement de travailler en partenariat et d'associer tous les acteurs qui travaillent avec l'enfant que ce soit la famille que ce soit l'éducation nationale ou que ce soit effectivement les structures municipales dans ce temps périscolaire. Donc, tout l'enjeu en effet de ce projet éducatif territorial je dirais au-delà des actions qui vont être conduites et qui vont pouvoir s'enrichir tout l'enjeu c'est de trouver le cadre et les structures pour travailler dans ce partenariat-là dans l'intérêt de l'enfant et faire que l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'enfant travaillent ensemble échangent et construisent pour effectivement proposer à l'enfant des bases nouvelles pour faire je le dis souvent émerger des potentialités et le mettre en situation de réussite voilà c'est véritablement l'objectif donc à la fois on est au démarrage mais à la fois on bénéficie aussi d'une expérience riche longue ici à Colomiers il faut il faut interpréter les observations que vient de faire Marie-Odile comme une volonté de participer à ce processus de façon incontestable il y a un travail net qui a été fait de façon incontestable un travail de qualité sur certains sur certains aspects c'est vraiment un peu gênant de mettre ce point dans les questions diverses d'une réunion qui a commencé il y a 5 heures sincèrement on considère que c'est un point qui aurait très bien pu se placer au tout début de l'ordre du jour on aurait donc accordé beaucoup plus de temps dans deux minutes il sera déjà demain donc on n'a pas on n'a pas trop on n'a pas trop le temps bon bref voilà je ne juge quand même pas monsieur Kéchidi ne vous faites pas ce procès de considérer ou en tout cas cette intention de considérer la qualité des dossiers en fonction de leur place dans l'ordre du jour parce qu'alors sinon pas dans divers pas dans divers pas dans divers l'éducation dans divers faites un point particulier de cela mais moi je crois qu'on peut tout à fait en discuter il y a eu cette assemblée plénière qui s'est réunie récemment certes il est tard mais enfin il n'y a pas de il n'y a pas de soucis nous pouvons en discuter d'ailleurs les échanges sont nombreux je crois que non c'est pas c'est pas du tout l'intention et d'ailleurs je crois qu'on n'avait pas imaginé que ce conseil municipal d'ailleurs durerait aussi longtemps mais il faut en prendre l'habitude il n'est d'ailleurs pas terminé excusez-moi le dossier de qualité mais aussi au sujet du mercredi les transferts au niveau du centre aéré parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont partir au centre aéré donc moi j'ai peur du retard pour la cantine au centre aéré donc comment ça va se passer je vais peut-être demander à madame Ska Martinato qui a travaillé sur les horaires et sur le timing de vous répondre puisque ça a été étudié très précisément voilà comme vous le faites remarquer il y a beaucoup d'enfants qui seront transférés du centre de loisirs des écoles vers le centre de loisirs ceci étant c'est pas une nouvelle réalité qui s'impose au territoire columérin puisque avant 2009 la commune connaissait aussi la mise en oeuvre des 4 jours et demi j'ai été voilà donc nous avons une petite expérience qui nous a d'ailleurs permis de proposer des horaires à l'inspecteur d'académie et d'adapter des horaires un petit peu particuliers sur Colomé compte tenu de la spécificité du territoire et de la présence d'un centre de loisirs excentré mais qui permet d'accueillir les élèves sur un temps extrascolaire dans des locaux hors l'école et sur un centre qui est vraiment adapté à de l'accueil de loisirs et donc nous avons proposé une sortie à 11h10 ce qui permettra justement de transférer les enfants et de permettre d'avoir une heure de repas tout à fait adaptée au rythme des enfants puisque précédemment une sortie à 11h30 amenait un certain nombre d'enfants notamment des petits de maternelle sur une heure tardive sur le centre de loisirs certains étaient déjà endormis et ne se réveillaient pas pour le repas donc en prenant 20 minutes de décalage pour la sortie du mercredi cela permet de les acheminer dans un cadre oui mais 11h10 si tous les enfants quittent toutes les écoles de Colombie à 11h10 ils y arrivent tous en même temps sans travail alors on ne peut pas déployer on ne peut pas déployer 15 ou 20 bus sur la ville d'une part parce que par rapport aux appels d'offres et aux dispositions de bus sur le mercredi vous savez que l'ensemble des communes notamment du Grand Toulouse sont aussi à 4 jours et demi que le conseil général organise aussi une rotation des bus pour le transport scolaire au domicile et que nous disposons bien heureusement à la fois de bus municipaux qui oeuvrent sur le temps scolaire pour permettre l'ensemble des sorties scolaires en grande majorité mais également le mercredi et en complément de ces bus nous avons d'autres bus qui seront mis à disposition des écoles mais le but l'organisation qui était précédemment mise en oeuvre et qui continuera d'être mise en oeuvre ce sera de mettre en place des rotations sur les écoles avec des parcours sachant qu'également nous mettons en oeuvre en place une garderie un accueil de loisirs de 11h10 à 12h30 cela permettra également d'avoir les enfants sur les écoles le temps que ces rotations s'opèrent mais le dernier service de cantine au centre-iré il n'y a pas de service de restauration au centre-iré les derniers enfants qui arrivent au centre-iré vont manger à quelle heure ? ils arriveront pour midi et quart voilà c'est justement pour ça que nous avons proposé une sortie à 11h10 pour permettre que les dernières arrivées notamment en prenant en compte les besoins spécifiques des petits soient pris en compte et qu'ils puissent derrière avoir un temps de repas et aussi un temps de sieste ou d'activité pour les autres et ne pas entamer l'après-midi trop tardivement puisque les départs du centre de loisirs ont lieu à partir de 16h30 donc pour construire des activités de loisirs il faut quand même une certaine plage horaire merci bien donc je vous propose d'approuver la mise en place de ce projet éducatif de territoire qui s'abstient qui vote contre pardon vous vous abstenez oui très bien merci qui vote contre qui vote pour merci bien donc avant de refermer cette séance du conseil municipal et comme nous le disions en démarrant donc j'ai reçu une question de monsieur Jimena qui m'adresse donc un courrier je suis désolé le point sera fait dans les services de la raison pour laquelle je n'ai pas reçu l'autre point mais néanmoins donc je vais vous répondre sur votre question qui concernait la commande publique vous m'avez interrogé donc dans un courrier du 20 juin sur le rôle de la commission d'appel d'offres je souhaite vous rappeler dans un premier temps le cadre juridique de cette commission et je vous renvoie aussi au code des marchés publics qui est le code qui traite des questions liées à ces sujets de la commande publique la commission d'appel d'offres est l'instance de droit commun pour attribuer les marchés publics elle choisit l'offre de l'entreprise qui se révèle être économiquement la plus avantageuse la commission d'appel d'offres se prononce donc sur la pertinence économique et juridique de l'offre et non pas sur la définition du besoin la définition du besoin appartient conformément à l'article 5 du code des marchés publics au pouvoir adjudicateur et donc au maire assisté bien entendu de ces services qui est habilité à ce titre à déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués aussi je tiens et néanmoins à vous préciser que j'ai souhaité pour plus de transparence élargir le rôle premier de la commission d'appel d'offres ainsi si cette commission attribue légalement les marchés à procédure formalisée donc plus de 207 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et plus de 5 185 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux elle intervient aussi à Colomiers sur les marchés inférieurs à ce seuil en donnant un avis sur ces achats qui ne relèvent pas des pouvoirs d'attribution de la CAO mais du pouvoir d'attribution du pouvoir adjudicateur donc c'est un peu technique mais il me semblait important de le préciser de préciser également que siège dans ces commissions d'appel d'offres des représentants s'ils le souhaitent de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qui garantissent aussi la bonne tenue et la régularité de cette instance je veux quand même évoquer avant de vous répondre précisément le process mis en place en amont de la décision de la commission d'appel d'offres afin d'éclairer les choix des membres de la commission d'appel d'offres les services réceptionnent donc les offres des entreprises ouvrent les plis et analysent les offres des entreprises au regard des critères de jugement qui sont énoncés la plupart du temps dans le cahier des charges ou dans le règlement de l'appel d'offres puis ils viennent proposer effectivement en séance de la commission d'appel d'offres un classement des entreprises donc c'est un travail qui peut être très technique et qui peut faire appel d'ailleurs à des technicités diverses qu'elles soient liées à l'achat de matériel technique pour de la restauration municipale de tondeuses pour les espaces verts de tout type de matériel mais aussi l'achat de services divers et d'ailleurs lorsqu'il s'agit de travaux bien souvent ces analyses techniques là entre bien dans l'émission des maîtres d'oeuvre qui sont les mieux à même effectivement à apporter une réponse technique objective le pouvoir de décision de la commission d'appel d'offres est néanmoins souverain il ne s'agit pas d'une chambre d'enregistrement comme vous le suggériez dans votre courrier bien au contraire dans la pratique que la cao a de bien nombreuses reprises mais encore récemment et même si je n'y siège pas puisque j'ai délégué la présidence à monsieur vergnol qui m'en fait un rapport régulier et je crois que très récemment lors d'ailleurs de la commission du 10 juin dernier vous avez demandé des explications plus précises sur l'attribution du lot 2 charpente du marché de travaux de rénovation de l'église et qu'une nouvelle présentation de ce dossier a pu être faite pour vous permettre d'éclairer cette décision alors j'en viens maintenant à vos 3 propositions concernant le fonctionnement de cette commission donc vous demandez que les membres de la cao ouvrent les enveloppes en commission qu'ils reçoivent les cahiers des charges de tous les marchés dès le lancement des consultations et enfin que les membres de la cao c'est à dire les élus analysent les offres des entreprises concernant le premier point c'est à dire l'ouverture des enveloppes des entreprises en cao le code des marchés publics a évolué sur ce point en effet depuis 2009 et cette procédure a été supprimée du code des marchés publics aussi pour optimiser les procédures d'achat et donc nous nous sommes rendus tout à fait en conformité avec le code des marchés publics et donc il me semble que revenir à cette procédure qui consistait à ouvrir les offres des entreprises en cao donc en présence des élus revient finalement à revenir à l'ancien code et aux anciennes dispositions du code on ne serait pas dans l'esprit du texte je crois aussi qu'il convient de protéger les élus qui siègent dans ces membres dans ces commissions d'appel d'offres qui ont quand même une responsabilité particulière alors les éléments d'information doivent être connus mais il s'agit aussi de conserver une certaine confidentialité pendant le temps de l'analyse afin que les entreprises ne procèdent pas non plus entre elles à certaines ententes qui pourraient se faire jour alors on peut ne pas exclure une commission qui serait dans ce cas là une commission ad hoc d'ouverture des plis en présence des membres de la CAO ça peut retarder les processus à partir du moment où vous décidez de mettre en place une certaine procédure il faut qu'elle soit suivie pour que la régularité de toute la procédure d'attribution du marché soit assurée vous pouvez pas dire aujourd'hui bon je devais décider d'ouvrir toutes les offres en CAO et puis bon finalement comme le code il nous y oblige pas c'est pas grave si pour ce coup là je le fais pas ça marchera pas comme ça donc moi je propose qu'on en reste quand même à la procédure actuelle puisque les PV d'ouverture des offres sont de toute façon intègres l'ensemble du processus et de la procédure et donc la traçabilité est assurée pour ce qui concerne la deuxième proposition qui est de recevoir le cahier des charges de tous les marchés dès le lancement des consultations il n'y a pas de difficulté pour donner aux membres de la CAO le maximum d'informations préalables et tous les cahiers des charges sont consultables directement auprès du service de la commande publique et d'ailleurs je crois que monsieur Cortero qui est votre représentant à la CAO a pu tout à fait consulter l'ensemble des documents qu'il a souhaité enfin votre dernière proposition et puis sur les cahiers des charges ils sont je dirais quasiment public puisque l'ensemble des entreprises peut y répondre donc pour ce qui concerne la possibilité pour les membres de la CAO d'analyser les offres des entreprises je pense que ce n'est pas le rôle de la CAO de faire l'analyse des offres des entreprises son rôle c'est d'attribuer les marchés sur la base effectivement de dossiers qui lui sont présentés et d'attribuer ces marchés en choisissant l'offre qui se révèle effectivement être économiquement la plus avantageuse je ne crois pas qu'il serait opportun que les élus se substituent aux services je ne crois pas d'ailleurs que ce soit réellement dans leurs compétences ni en opportunité une bonne chose les services sont là pour nous apporter leurs compétences techniques on peut ensuite toujours en discuter demander des compléments d'information je crois que leurs expériences à la fois pour définir les besoins mais aussi pour suivre les procédures de marché public sont utiles et que il n'est pas opportun que les élus se substituent à ces compétences là alors on le voit c'est vrai l'achat public est un domaine complexe extrêmement encadré par le code des marchés publics mais aussi par le contrôle de l'égalité exercé par la préfecture moi je me félicite que ici à Colomiers nous n'ayons je crois rarement on ne peut pas dire jamais ça peut arriver mais en tout cas d'observation de la préfecture sur la régularité de nos procédures c'est vrai c'est une chaîne complexe composée de différentes étapes qui sont étroitement liées techniquement complexes et qui nécessitent un suivi optimal donc je crois que vous avez les uns et les autres qui siégeaient dans ces commissions sous la présidence déléguée de monsieur Vergnol tous les éléments vous permettant en effet de travailler sérieusement et de façon approfondie voilà ma réponse monsieur aux questions donc que j'ai reçues concernant le fonctionnement de la CAO s'il vous plaît oui donc alors bien sûr ok sur le pouvoir adjudicateur ok sur les compétences très pointues des services techniques et sur leur analyse on leur fait totalement confiance ok sur la procédure globale des marchés publics qui est parfaitement respectée ici à Colombier et je dirais je remercie monsieur Vergnol aussi pour l'orientation qu'il donne à cette commission seulement les élus sont pénalement les élus qui siègent la commission sont pénalement responsables des décisions prises par la commission c'est pour ça que le respect des procédures telles qu'elles sont encadrées avec le respect de l'ensemble des étapes vous garantit une certaine protection effectivement contre des déviations qui pourraient être constatées et je ne crois pas que les propositions qui nous ont été soumises soient de nature effectivement à mieux assurer cette responsabilité pénale bien au contraire alors en fait les fondements de nos propositions c'était de fournir progressivement aux élus les moyens d'appréhender et de mieux orienter la politique budgétaire parce que en se rapprochant des services qui maîtrisent un métier qui maîtrisent les besoins pour répondre à la population qui n'oublions pas à voter pour nous tous ici donc c'était un moyen de se rapprocher c'est pas une question de pardon je voulais terminer rassurer les entreprises aussi les citoyens en apportant de la transparence dans la vie publique locale parce que c'est nous qu'ils ont élus et ils n'ont pas voté pour des services donc je considère qu'il serait préférable que l'on ouvre les plis par une procédure assez rapide parallèlement avec les services qui disposent de la compétence mais c'est une question d'image tout simplement tout simplement et enfin le troisième point des objectifs c'était de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle des élus et faire reconnaître la fonction d'élus parce que comme vous vous souveniez tout à l'heure et bien voilà il y a eu des élections européennes les élus ils sont tous à mettre dans le même sac et je crois que nos propositions cette proposition là d'ouvrir les plis en commission allait dans ce sens là la reconnaissance du rôle des élus mais je vous rejoins totalement sur les compétences des services techniques sur le parfait le parfait respect des procédures il n'y a aucun souci là dessus on voulait seulement aller un peu plus loin et dès lors que l'élu est responsable pénalement d'une décision qu'il prend il faut qu'il l'apprenne réellement il faut qu'il connaisse le dossier là je ne vois pas comment il peut être responsable s'il ne connait pas le dossier donc on m'a ouvert l'accès à tous les dossiers je sais ce que je décide je ne suis pas certain que les autres sachent ce qu'ils décident alors je ne sais pas de qui vous parlez quand vous parlez des autres la commission chacun vous vous en doutez bien si vous avez vous même et d'ailleurs là pour le coup ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité chaque élu de la commission d'appel l'offre est placé exactement dans la même configuration je ne partage pas votre opinion selon laquelle l'image des élus serait renforcée dans l'esprit des columérins en ouvrant les plis des offres des entreprises je crois que ce n'est pas forcément cela que les columérins attendent de leurs élus mais on peut avoir une opinion différente là dessus moi je crois que ces procédures leur respect en tout point en tout temps et en toute circonstance du code des marchés publics est la meilleure garantie de la protection de la responsabilité pénale des élus et donc ne nous lançons pas dans des expérimentations en tout cas moins garantes garantes et pénalement responsables aussi puisque je vous rappelle que je suis la présidente de cette commission d'appel l'offre dont j'ai délégué et donc je suis la première pénalement responsable et donc je suis convaincue que le respect des procédures du code des marchés publics l'encadrement qui en est fait aujourd'hui sur cette commune est la meilleure garantie et je crois que l'image que nous pouvons donner à nos concitoyens passe certainement par bien d'autres choses que l'ouverture des plis des entreprises en commission d'appel d'offres l'expérience commune nous montrera la meilleure voie bien monsieur Laurier oui alors écoutez je souhaite quand même terminer ce conseil municipal sur le constat le constat d'un échec sur la communication entre élus et le constat est dur sévère les commissions ne travaillent pas ou ne travaillent pas comme il faudrait les invitations ne sont pas données vous agissez en nom du conseil municipal sans même en informer les conseillers municipaux alors maintenant c'est carrément le rôle dans le conseil municipal qui est mis à mal puisqu'on vous envoie des questions qui ne sont pas traitées que vous ne recevez pas donc moi j'ai les accusés de fax voilà des questions alors pour information c'est des questions qui étaient notamment déposées pour la commission urbanisme donc dès qu'on a eu connaissance de la date de la commission urbanisme j'ai fait un premier courrier première commission urbanisme pas de réponse à la commission urbanisme le courrier n'est pas arrivé monsieur Laurier deuxième commission qui se tient une semaine après on peut supposer que cette fois-ci quand même le courrier est arrivé que j'ai remis en commission non toujours pas on ne daigne pas répondre à ces questions qui visiblement sont sans intérêt on dépose un vœu au conseil municipal donc en appelant le conseil municipal à voter à se positionner voilà comment allez-vous nous faire croire que dans une commune telle que Colomiers avec le nombre de collaborateurs qui existent ici avec l'état de nos lignes téléphoniques les choses qu'on vous adresse ne vous parviennent pas alors soit vous avez quelqu'un dans votre équipe qui ne joue pas qui ne fait pas son métier correctement et auquel cas il faut nous l'amener ici et j'allais dire sur une pique exactement et le pendre en place publique c'est terrible c'est violent mais je crois qu'on en est réellement madame le maire à une situation où il faut où il faut changer voilà donc je maintiens mon vœu vous savez nous ça nous arrive c'est ce qui nous arrive fréquemment d'aller en commission et de découvrir voilà et bien aujourd'hui vous allez découvrir notre vœu puisque effectivement il ne vous est visiblement pas monté donc les deux groupes dans une démarche commune et conformément à ce qui a été engagé dans la campagne municipale et suite aux rencontres différentes qui ont été faites avec les riverains présentent un vœu pour demander le déplacement de la chaufferie au bois pour le réseau de chaleur au bois pour que cette chaufferie et cette chaudière soient déplacées de l'allée des sports pour aller à Capitanie où cette solution techniquement était possible donc sur ça je souhaite madame le maire que le conseil municipal se prononce et même si on avait l'occasion d'y revenir concernant les questions il y en avait plusieurs on est quand même quatre mois quasiment après les élections on ne sait toujours pas ce qui va devenir du château de l'armurier on ne sait pas non plus ce qui va se passer avec le dépôt Tisséau on avait demandé aussi un audit du patrimoine bâti on a vu notamment avec l'église que ça se révélait effectivement nécessaire on avait parlé aussi on avait voté de manière unanime la dénomination d'un élément du patrimoine en mémoire de Dominique Baudis pas de nouvelles non plus et enfin je vous alertais aussi sur l'actualité réglementaire savoir quand est-ce que on pourrait avoir les conséquences de ce qui se passe autour de nous et enfin dans une dernière question ces questions ont été posées en conseil puisqu'elles n'ont pas été on n'a pas répondu en commission mais je confirme qu'elles étaient prévues pour la commission mais enfin ça qui concerne le conseil municipal vous faire me faire le témoin de Columérins qui m'ont signalé que l'appel pour la cérémonie pardon pour l'appel du général de Col le 18 juin n'était pas signalé sur le site internet de la mairie et d'une manière plus générale il y a 11 commémorations dans le calendrier républicain savoir lesquelles vous souhaitez mettre en oeuvre pour les prochains mois ici à Columier bien donc vous faites un constat extrêmement dur d'une d'un fonctionnement que vous qualifiez finalement assez vite de non conforme à vos attentes je vous rappelle que ça fait trois mois que nous sommes installés les commissions fonctionnent se réunissent je ne peux pas en dire tout à fait autant d'autres instances intercommunales où on attend encore la réunion de commission mais bon après tout regardons chez nous vous avez raison je rappelle aussi que dans les rapports qui me sont retournés je constate que certains élus ne sont pas très assidus non plus déjà dans ces commissions j'ai demandé à ce qu'on soit réuni deux fois entre les conseils municipaux je crois sauf erreur de ma part que c'est une consigne qui est respectée donc laissons quand même avant de porter des jugements extrêmement brutaux est très négatif à chacun le soin de s'installer et je suis convaincu que vous allez trouver tout à fait à travers les instances municipales qui ont été mises en place les moyens de vous exprimer et de travailler surenement sur nos projets je laisserai madame Casalis répondre concernant les questions que vous aviez posées que j'avais d'ailleurs vu en effet qui relevait de la commission urbanisme et cadre de vie quant au vœu que vous avez déposé pour ce conseil municipal compte tenu qu'il ne m'est pas parvenu mais peut-être n'était-il pas parvenu dans les délais non plus je n'en sais rien donc en tout cas je vais faire le point sur ce dossier et je vous répondrai au prochain conseil municipal voilà donc madame Casalis pour la commission urbanisme et cadre de vie donc comme je l'ai précisé en commission nous avons deux sujets un premier sujet qui concerne en fait deux trois thèmes que nous partageons sur un envoi en fait d'ordre du jour et ensuite nous avons une question réglementaire concernant en fait des points à apporter en conseil municipal donc effectivement vous aviez envoyé un courrier quand vous êtes arrivés à la commission donc vous aviez ce courrier que moi-même je n'avais pas eu et c'est ce que je vous ai précisé ceci étant comme quoi on fait bien les choses quand même il y avait un sujet qui faisait partie en fait de votre liste qui concernait les fenaciers que j'ai abordé et je vous ai dit en commission que nous allions effectivement traiter votre courrier depuis vous avez dû recevoir d'ailleurs une réponse alors oui bah depuis depuis vous avez dû recevoir en fait une réponse c'est bien ce que j'évoquais une adresse qui nous a été donnée une adresse à Toulouse je crois et ensuite je vous ai évoqué effectivement que j'avais bien noté et que je vous comme je mettrai à l'ordre du jour de la prochaine commission trois des sujets que nous avions évoqué ensemble donc les choses me paraissent en fait très très claires il n'y a pas de de mésentente en fait j'habite trois places François de Vez j'ai signalé mon déménagement à la commune de Colomiers l'année dernière au mois d'août quand je me suis marié avec ma femme vous voulez d'autres renseignements personnels non c'est pas ça je vous dis si vous commencez à donner des renseignements personnels ici j'en ferai de même je vous dis mais chez vous je suis bien renseigné aussi non non mais c'est pas ça le sujet c'est juste en fait de vous dire que la réponse était parvenue et sur les sujets qui étaient abordés en fait en commission on allait les traiter il n'y avait pas de problème en fait par rapport au sujet et que le sujet de la chaufferie bois ne faisait pas partie en fait de la commission voilà bien donc je vous remercie pour cette longue séance du conseil municipal